... Nous avions, au mois de décembre, tenu un atelier avec une déclaration finale et des correspondances adressées à l'État du Sénégal pour que davantage il accompagne la POS. En s'acquittant de ses dettes vis-à-vis de la POS, il y a un premier jet qui est fait, mais qui est insuffisant compte tenu de la taille du problème. Mais aussi, à accorder encore plus d'avantages et d'importance à cette société nationale. Nous avons vu l'État du Sénégal accompagné de sociétés nationales comme Dakar Demdic. Tout récemment, on leur a octroyé un fonds colossal pour leur chance de leur matériel, pour véritablement rénover leur bus. L'État accompagne en permanence la RTS, qui n'est pas plus importante que la POS, à coût de milliards. Vous avez vu que quand la pandémie s'est déclarée, l'État a invité les populations sénégalaises à apporter leur concours pour constituer un fonds dénommé Fonds Force Covid-19. Beaucoup d'entreprises ont été soutenues. Beaucoup d'entreprises ont été accompagnées. Mais jusqu'ici, la POS n'a pas été accompagnée. Donc, je voudrais dire que cela, aujourd'hui, menace terriblement le devenir des plus de 4 000 travailleurs. Ce qui va se passer dans les jours, voire les semaines à venir, vous y serez conviés. Parce que nous n'accepterons jamais d'être les agneaux du sacrifice. L'État a une responsabilité grande dans cette situation. En ce sens qu'il n'a pas complètement accompagné la POS, en ce sens qu'il n'a pas totalement assumé sa responsabilité au niveau de la POS.